Radio VL, premier média de jeunes en France. Alors en fait c'est venu un peu par hasard, j'ai commencé en étant stoutiseuse. J'ai commencé, j'étais hôtesse d'accueil, j'en avais assez et je me pose, je réfléchis un petit peu à ce que j'ai envie de faire de ma vie et j'ai eu l'occasion d'aller sur un des salons Aeropolis parce que mon beau-frère Alain Théo était les géris du salon en 2011 et j'ai vu un peu comment ça se passer, les stoutiseuses et je me suis dit, ça a fait une sorte de petit tilt dans ma tête, je me suis dit tiens j'aimerais bien faire ce métier là. J'ai réfléchi pendant un an et un an après je me suis dit, allez je me lance et puis après en faisant les salons Aeropolis en tant que stoutiseuse, j'ai rencontré les actrices qui travaillaient dans le X. Et l'image que j'en avais n'était pas du tout celle qui était celle qu'on pense en général, c'est à dire une image trad, malsaine, etc. J'ai eu des vies très équilibrées, notamment Claire Castel et je me suis dit, on peut faire du X et le faire bien. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, mais si je le fais, je commence par Dorcel, je vais faire que des grandes maisons et voilà. Donc j'ai contacté les bureaux Dorcel, j'ai eu rendez-vous avec un révoluisse et il m'a dit, je te prends, voilà. C'est comme ça que ça a début. J'avais déjà fait un gros tri dans mon entourage bien avant que je commence le X parce qu'au niveau familial, il y avait des choses à faire. Donc tous ceux qui sont restés auprès de moi, c'est des gens qui me connaissaient vraiment, qui savaient quelle personne j'étais et qui me respectaient dans tous mes choix. En fait, ils n'ont pas du tout été choqués. En plus, j'ai un compagnon qui n'est pas du tout dans le libertinage et pas du tout dans ce milieu-là. Et avec qui j'étais et avec qui je suis encore d'ailleurs, qui a dû apprendre à accepter le truc, mais ça s'est super bien passé. Ça nous a encore plus rapprochés, comme quoi le X ne t'empêche pas d'avoir une vie normale, familiale, amoureuse, etc. Tous mes bons qui acceptent et tous mes proches qui sont restés l'ont très très bien pris et m'encouragent. Et je trouve que je gère bien ma carrière, que je suis équilibrée, que ça ne va pas. Je ne me suis pas perdue de temps. Je pense que ça fait un peu partie de l'éducation sexuelle. Quel adolescent n'en a pas regardé, je pense, très peu. Alors si, je peux dire que moi, je n'en avais jamais regardé avant d'en faire. Mais le porno, c'est vrai que ça adresse souvent à un public plus masculin. C'est un peu dommage d'ailleurs. On devrait faire des pornos un peu plus axés sur des fantasmes féminins. Des choses qui nous, nous excitent plus, qui sont un peu plus dans la longueur. C'est-à-dire, voilà, on ne commence pas tout de suite par une pipe, etc. Mais bon, ça, après, ça va mettre du temps à... C'est très bien parce que moi, je n'ai absolument aucun problème avec... Assumer ce que je fais. J'assume à 150% mon métier. Donc, on peut me dire tout et n'importe quoi. De toute façon, tout ce qui est assumé, ça ne peut pas t'atteindre. Voilà. Donc, comme je dis, voilà, dégradez-moi, enfoncez-moi. Bah, moi, je jubile parce que franchement, ça ne me touche absolument pas, quoi. Je fais le métier que je veux et je suis libre. En fait, j'ai envie, moi, j'ai accompagné. On fait un fiancé, on va se marier. À un moment, bah, il va falloir que je fasse... parce que j'ai 34 ans, donc que je vais mettre à part quand même un bébé. Et puis, bah, mon enfant, je lui expliquerai en tant que lui pourquoi maman a fait ça. Mais, voilà, moi, j'ai fait le porno. Enfin, j'ai fait du porno pas pour faire du porno ou pour me rebeller. Je l'ai fait tardivement, déjà, où j'étais construite. Et j'avais un business plan derrière. J'ai dessiné. Voilà, je fais... Je ne fais pas du porno comme faire du porno. Je fais plein de choses autour. Je construis une image sur le nom à ma courcelle. Et voilà, donc, j'expliquerai à mon enfant, voilà, maman, elle a fait ça. C'est en accord avec papa. Et c'est pour ça que je choisis bien mes films, que je ne tourne que pour des grandes maisons, que je ne... Je refuse beaucoup de propositions parce que je veux que mon image reste jolie. Et je veux surtout assumer jusqu'à mes 80 ans ce que j'ai fait en me disant, ah, bah tiens, moi, j'étais jeune. Ah, j'étais bien, quand même. Voilà, mais pas... Ah oui, je veux mettre vraiment. J'évite de me projeter trop parce qu'en général, il est très difficile de se projeter parce qu'on a plein d'idées et il y a plein de choses qui arrivent au fur et à mesure, des opportunités qu'on n'imaginait même pas. Donc moi, mon ambition, c'est de toujours progresser, toujours aller pour moi, d'aller toujours dans des nouvelles expériences intéressantes. Oui, la télé, ça me plairait beaucoup parce que moi, j'adore m'exprimer, expliquer pourquoi je fais ça. J'adore le social. J'aime beaucoup le contact avec les gens. Il y a plein de choses, il y a plein de possibilités à faire. Après, me projeter dans le long terme aussi loin, je ne me projette pas. J'attends de voir parce que de toute façon, ce ne sera pas ce que j'imagine aujourd'hui. Ah non, 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 bah justement, je me bats pour ça, je vais acheter des petits seins. Moi, mon avantage, c'est mes fesses que je joue dessus. Mais mes fesses, je les ai parce que je travaille, parce que je fais du sport à fond, voilà. Pour moi, un physique, tu peux l'avoir si... Si tu veux vraiment quelque chose, un bon corps, tu travailles en salle de sport, voilà, pour le faire. Après, c'est trop facile de se mettre des impôts partout, voilà. Et puis, c'est sérotifié du mix. Je ne suis pas pour, voilà. Ce n'est pas mon truc à moi. Après, je ne pratique pas, mais... Alors, dans ma vie perso, c'était une part tous où il y avait quatre mecs et une fille, voilà. Je connaissais déjà la double pénétration, etc. Et dans le porno, la chose la plus folle que j'ai faite jusqu'à présent, on va dire, c'est la double pénétration que j'ai faite un nombre de fois pour d'orcelles, d'ailleurs. Je crois que je n'ai fait que ça chez d'orcelles. Donc, voilà, c'est... Après, voilà, il y a des choses... Après, il y a des choses folles. C'est plus après des mises en situation. J'ai fait une scène pour Hervé Bonilis qui était dans une cab avec quatre mecs. Voilà, c'était assez... Enfin, l'ambiance était assez glauque et tout. Donc, c'était assez marrant parce que moi, j'aime bien ce genre de choses. Donc, j'ai un peu tout fait. Mais après, il y a plein d'autres situations. Là, j'ai tourné un film il n'y a pas longtemps avec... Bah, la semaine dernière, en fait, pour Hustler. Et j'ai fait une scène avec Anne Scott qui était dans des toilettes, qui a placé violemment et tout. Et j'ai extrêmement adoré. Donc, voilà, et je ne pensais pas que... Ça dépend aussi d'acteurs, des situations, des réals, voilà. Et bien, jusqu'à présent, c'était la levrette. Maintenant, j'aime beaucoup la position... Qu'on appelle ça ? On se prune, là. Voilà. Bah, moi, je suis sur le côté et le mec, il est derrière. Alors, en général, on la vit de jambes et tout ça. Moi, ça atteint direct mon projet. Alors, on verra, ça peut partir très vite.